Allez, on y va. Karim ? Mathéo, bonjour. Hier, il y avait un sentiment un petit peu partagé après le match, parce qu'il semblait, comme on dit dans le jargon, que l'OM n'avait pas été payé pour la prestation d'ensemble, notamment la première mi-temps. Est-ce qu'avec une nuit de repos, est-ce que la réflexion est la même pour toi, ou tu penses autre chose ? C'est un résultat positif. Déjà, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est un match de Coupe d'Europe qu'on a réussi à gagner, ce qui n'est pas évident, surtout quand on a regardé les résultats qu'il y a eu en Conférence Europa ou en Ligue Europa, tout simplement. Chaque match est difficile. On est très heureux d'avoir gagné ce match, certes, et c'est là où on se rejoint un peu tous, qu'on aurait peut-être pu marquer, avoir deux ou trois buts d'écart, certes, mais il s'est passé la même chose contre Caraba, il s'est passé la même chose que Bale, mais on est confiants, on va aller là-bas confiants, on est sûrs de nos forces, et c'est la sixième victoire d'affilée, donc on est sur une très bonne dynamique. Certes, on aurait peut-être pu partir avec deux buts d'écart ou trois buts d'écart, mais la victoire, elle y était hier, et on va aller là-bas aussi pour gagner le match. Merci. Mathéo, bonjour, en face de toi au fond. Une petite question sur le but de Dimitri hier, est-ce que toi, dans ta carrière, tu as déjà eu un coéquipier qui a mis un plus beau but que celui-là, et si oui, c'était quel but ? Qu'est-ce que tu penses de ce but ? Non, honnêtement, je pense que c'est le plus beau but que j'ai pu voir sur un terrain de foot, je pense, depuis de nombreuses années, il a vraiment marqué un but exceptionnel. Comme je l'ai dit hier, je pense qu'il peut la tenter sur 100, il va la marquer une fois, il va la rater 99 fois, et heureusement pour nous, il a réussi à la mettre hier, mais c'est vraiment un but exceptionnel. Ça m'étonnerait qu'il en marque encore beaucoup jusqu'à la fin de saison comme ça, mais s'il peut en marquer encore quelques-uns, ce serait vraiment extraordinaire. Gilles. Bonjour Mathéo. Au vu du contexte d'hier, un match très chaud, des incidents avant le match, pendant le match, des déclarations du coach adverse qui a carrément conseillé à vos supporters de ne pas faire le déplacement, est-ce que tu penses que c'est judicieux justement que vos supporters vous accompagnent en Grèce pour ce match ? C'est sûr qu'on est très déçus de ce qui a pu se passer, notamment avant le match. Je trouve que c'est tout simplement inadmissible toute la violence qu'il y a pu avoir dans la ville de Marseille la veille ou même le jour de match. On fait du football, on fait ce sport pour vivre de belles émotions et la violence, il y en a déjà assez, je pense en dehors du football. Je trouve ça vraiment très dommage, très triste pour le monde du foot parce que ça donne encore une mauvaise image. mais voilà, nous on est restés concentrés sur le terrain, on sait ce qu'on doit faire, on était là pour gagner, ce qu'on a réussi à faire et on sait que ça va être un match difficile là-bas avec une ambiance qui, on le sait, sera très chaude. Mais je pense qu'on a acquis maintenant une certaine expérience et on sera prêts pour ce match. Ce n'est pas à moi de décider tout ça, tout simplement on sait que de toute façon depuis le début de saison, nos supporters n'ont pas eu la chance de venir à beaucoup de matchs à l'extérieur mais on sait qu'ils ont toujours été derrière nous donc voilà, qu'ils soient là ou pas, on va toujours se donner à fond pour le club et voilà, comme j'ai dit, même si physiquement ils ne sont pas là, on sait qu'ils sont derrière nous donc on sera tous ensemble peu importe la manière. Bruno ? Oui Mathéo, sur ce thème-là, est-ce que ça déconcentre ou pas très honnêtement parce que pendant votre échauffement, il y a ces échauffourées déjà, il y a ces projectiles, ce n'est pas la première fois de la saison. Quand on est joueur, est-ce qu'on est hermétique à tout ça ou est-ce qu'on y pense quand même, on regarde ? Là, on parlait peut-être du déplacement des supporters de l'OM au retour, je ne sais pas s'il y a des supporters de l'OM et que ça part un peu en sucette, forcément sur le terrain, on pense à tout ça, non ? Bien évidemment qu'à l'échauffement, il y a des petits moments de pause, etc. Donc forcément, tu vois un peu tout ce qui se passe et comme je dis, ça donne une mauvaise image et je pense que peut-être l'UFA n'aurait pas dû accepter que les supporters viennent en sachant ce qui s'est passé la veille. Ce n'est pas nous prendre ce genre de décision, mais le football, on ne le vit pas pour vivre ce genre de moment et comme je dis, ça donne encore une mauvaise image. Il y a déjà beaucoup de violence à l'extérieur, on n'en veut pas dans les stades de foot. Surtout nous, à l'OM, ce qui s'est passé avec Payet au début de saison, etc., c'est souvent problématique pour nous. Mais comme je dis, nous, on reste concentré sur ce qu'on a à faire sur le terrain. On est focus, on se parle avant, on se parle après les matchs et on est content de la victoire d'hier. On sait que ça va être un match difficile au retour, mais on est prêt, on va y aller là-bas avec la conviction qu'on va passer au prochain tour. Nicolas. Deux questions, s'il te plaît. Je sors de l'actu OM. Qu'est-ce que tu gardes de ton but en équipe de France ? Est-ce que tu as plus largement l'impression de t'installer dans cette sélection ? C'est une immense fierté d'avoir marqué mon premier but en équipe de France ? C'est un rêve de gamin déjà d'être dans cette sélection et encore plus, tu rêves de moments comme ça de marquer pour l'équipe de France. Ça va rester gravé dans ma tête à vie. Une immense fierté. Ça vient récompenser le travail que je fais depuis de nombreuses années maintenant. Je suis dans ce groupe depuis pas mal de sélections. Après, il y a de très bons jours à mon poste. Il y a beaucoup de concurrence parce qu'on sait que l'équipe de France c'est tout simplement tous les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Il y a une forte concurrence. Je suis très heureux d'être dans le groupe. Je continue de travailler. Le coach m'a laissé... J'ai enchaîné ma troisième sélection d'affilée. C'est quelque chose de très positif. Le coach a confiance en moi et par ces deux matchs que j'ai pu faire la dernière sélection, j'ai pu lui rendre cette confiance. Je suis très heureux par rapport à ça. Et la deuxième question sur un partenaire en bleu justement, Kylian Mbappé. Quand on est joueur marseillais ce n'est peut-être pas évident mais qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur avec qui tu es coéquipier en équipe de France et que tu retrouveras dans dix jours en tant qu'adversaire ? Tout le monde le sait. C'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur qui fait des différences sur beaucoup de matchs. C'est un joueur qui marque beaucoup. Il fait partie actuellement des meilleurs joueurs du monde. Ça, on le sait tous. Il nous aide beaucoup en équipe de France. Sur la dernière sélection, il a été incroyable. Il a réussi aussi à me donner une phase décisive donc c'est beau. Mais non, c'est un top joueur et on le souhaite à tous de faire une très belle carrière par la suite. Xavier. Bonjour Mathéo. Après une toute petite période de turbulence, vous enchaînez un sixième succès consécutif toutes compétitions confondues. L'embellie est totale à l'heure d'aborder le sprint final. Justement, par rapport à ce sprint final, comment vous voyez qu'elle sera la clé ? Est-ce que ça va jouer sur la fraîcheur physique mentale, sur les matchs coups près face à Lyon, Rennes, Strasbourg ? Comment vous voyez sans forcément vous projeter la 38ème journée ? Je pense qu'il ne faut pas se concentrer sur les équipes adverses. Il faut totalement rester focus sur ce que nous, on doit faire sur le terrain, garder notre philosophie de jeu, garder notre envie de gagner. Il va rester un mois, un mois et demi. Il va falloir tout donner et après, il y aura les vacances pour se reposer. Mais je pense qu'on a montré beaucoup de très belles choses depuis le début de saison. notre seconde place au jour d'aujourd'hui vient récompenser tout le travail. On est armé pour faire une très bonne fin de saison. Mais c'est vraiment se concentrer sur nous-mêmes, peu importe les résultats des autres équipes. Si on reste concentré sur nous-mêmes et qu'on suit la philosophie qu'on a depuis le début de saison, ça va bien se passer. Stan. Oui, bonjour Mathéo. Je reviens sur Dimitri Payet. Au-delà de sa qualité individuelle, très au-dessus de la moyenne comme on l'a vu hier, au-delà de ses gestes exceptionnels, qu'est-ce qu'il vous apporte vous sur le terrain dans la gestion du jeu, peut-être par son expérience aussi ? Quel rôle est-ce qu'il a vraiment dans cette équipe une fois que vous êtes sur le terrain ? Déjà, c'est lui et Steph, ce sont les capitaines de l'équipe. C'est des joueurs d'expérience qui nous apportent beaucoup sur le terrain, mais aussi en dehors. Ils ont vécu beaucoup d'années à l'OM. Ils ont un vécu, ils savent comment aborder les matchs, ils savent comment aborder la fin de saison. On discute beaucoup par rapport à tout ça. Sur le terrain, c'est sûr que Jim a une vision du jeu extraordinaire. Il sait toujours où se positionner, être dans quelle zone pour bien faire jouer les coéquipiers. Comme je dis, depuis le début de saison, il fait une saison incroyable. Je pense qu'il est très heureux aussi d'être dans une équipe qui joue comme ça parce que je pense que peut-être qu'il faudrait lui poser la question, mais je pense que c'est l'une des années où peut-être il prend le plus de plaisir aussi à son âge. C'est sûr qu'on est très heureux de l'avoir et je pense qu'il est très heureux aussi d'avoir beaucoup de joueurs de qualité autour de lui qui lui, ses qualités, on peut les voir plus que peut-être des années précédentes. Jean-Claude. Bonjour. Tu as joué tous les matchs depuis le début de saison. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton secret pour enchaîner à ce point avec cette activité ? Comment se passe ta préparation invisible ? La jeunesse, je dirais. La jeunesse. Je pense qu'à l'âge de 35 ans, peut-être pas que je serai le même joueur, mais c'est sûr que je ne me sens pas fatigué ni avant les matchs ni après les matchs. C'est tant mieux pour moi. Depuis très jeune, j'ai beaucoup travaillé sur le cardio, sur l'endurance, sur tout ça. C'est quelque chose qui m'aide depuis de nombreuses années. J'ai eu la chance aussi de ne pas avoir de blessures, d'avoir un coach et d'avoir des coéquipiers qui me font confiance. Je me sens très bien et je me sens encore vraiment en pleine forme pour aborder la dernière ligne droite. Mathéo, cet homme, on l'a vu, a vraiment beaucoup de caractère. C'est l'une de ses facettes, je trouve, cette saison. Un peu à l'image de son coach, mais est-ce que le revers de la médaille, c'est que parfois, il n'y a pas un peu trop d'excès de nervosité. On l'a senti en fin de match hier, peut-être que tout d'un coup, ça a des goupilles alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Est-ce que le coach aussi en est un peu responsable du fait qu'il est toujours très nerveux sur le banc ou pas ? C'est une question. C'est limite de réduire tout ce qu'on fait depuis le début de saison à de la nervosité ou je ne sais pas quoi. Je pense que tout simplement, ce qu'on fait depuis le début de saison, c'est extraordinaire. Il n'y a pas une histoire de nervosité ou quoi que ce soit. On est tous très concentrés. On vit les matchs différemment. Chaque personne est différente. Donc, on a des caractères totalement différents des coéquipiers, des équipes adverses, des coachs adverses de notre coach. On a des mentalités différentes, mais on est tous ici pour la même chose qui est de gagner le match. Donc, forcément, quand il y a de l'enjeu, il y a de l'envie, il peut y avoir des fois des réactions différentes. Mais en tout cas, ce qu'on fait depuis le début de saison, je pense que c'est ça qu'il faut souligner, c'est que c'est vraiment très intéressant et il n'y a pas une histoire de nervosité ou quoi que ce soit. En tout cas, pas de notre côté olympique de Marseille. Karim. Mathéo, deux petites questions. La première sur le jeu pour être un petit peu dans la continuité de ce que tu dis. J'ai quand même l'impression depuis quelques matchs que vous avez réussi à trouver la bonne formule aussi parce qu'on en parle depuis le début de saison. Le collectif, il y a eu des hauts et des bas aussi. Là, quand on voit votre première mi-temps, notamment hier, on se dit que vous pouvez imposer votre jeu contre n'importe qui. Je mets le petit bémol des reprises de deuxième mi-temps qui de temps en temps sont un peu compliquées. Oui, c'est vrai. Déjà, c'est bien de le souligner parce que c'est vrai qu'on a pris pas mal de buts sur des débuts de deuxième mi-temps, on en a parlé en plus à la mi-temps donc c'est ça ce qui est préjudiciable par rapport au score final à chaque fois. Mais comme je l'ai dit, je pense que depuis un certain nombre de matchs, on est très bien, on arrive à imposer notre jeu peu importe l'équipe qu'on a en face de nous. Et comme c'est ça que je dis à chaque fois, c'est qu'il faut d'abord se concentrer sur nous-mêmes, garder notre philosophie de jeu avant de penser à l'adversaire. Et quand on est comme ça, on peut battre beaucoup d'équipes comme on le fait en ce moment mais je pense que c'est un peu le travail qu'on fait depuis le début de saison. Certes, il y a eu des moments où on était très bien, des moments un peu moins bien mais on a toujours gardé la même envie, la même philosophie qui est de toujours jouer avec le ballon, de toujours essayer de presser les équipes hautes et de prendre du plaisir avec le ballon. Et je pense que ça se voit un peu plus, c'est sûr, en ce moment avec les victoires. Et la deuxième question, si tu es là aujourd'hui, c'est aussi pour parler de Montpellier un petit peu. C'est la troisième fois que vous les jouez cette saison. Les deux premiers matchs ont été quand même assez équilibrés, même si vous sortez vainqueur à chaque fois. À quel type de match tu peux t'attendre contre une équipe qui est quand même assez joueuse par la philosophie de son coach, Olivier Dalouilio ? Bien sûr, on s'attend à un match ouvert parce que ce n'est pas une équipe qui reste à once derrière, qui défend et qui attend des contre-attaques. C'est une équipe qui joue, qui a de très bons joueurs de ballons, à l'image de Savanier. Ils ont vraiment une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Ce que nous, on aime bien aussi, c'est de jouer contre des équipes qui jouent, qui veulent venir pour essayer de gagner le match. C'est ce qui va faire un match ouvert. Nous, on va pouvoir, je pense, imposer aussi notre style de jeu ce week-end. Mais ça va être un match très compliqué parce qu'ils ont, comme je l'ai dit, de très bons joueurs et c'est une équipe qui fait quand même une bonne saison dans l'ensemble. Bruno ? Oui, Mathéo. Qu'est-ce qui a changé en un mois et demi ? Parce que vous en avez un petit peu parlé mais les supporters râlaient il y a un mois et demi. On n'était pas loin de la crise et là, vous enchaînez ces six victoires. Est-ce qu'il y a eu une remise en question ? Est-ce qu'il y a plus d'échanges avec le coach ? Des choses comme ça ? Voilà, parce qu'on avait l'impression que ça s'était un petit peu distendu à l'époque. Pour vous, peut-être, c'était distendu. Pour vous, les journalistes peut-être. Mais nous, on sait ce qu'on fait. On sait où on doit aller. On a confiance en nous. Peu importe ce qui peut se dire sur nous. Je pense qu'on a toujours su répondre présent depuis le début de saison. Notre deuxième place, on l'a depuis pratiquement le début de saison. On ne l'a jamais quittée à part quelques matchs où Nice était devant nous pendant un moment. Comme je l'ai dit, dans un club, dans une équipe, il y a toujours des moments un peu moins bien. Là, on est bien parce qu'on enchaîne des victoires. En tout cas, depuis le début de saison, on sait où on veut aller. On a vraiment confiance en nous. Il n'y a jamais eu de problème dans le WCR. Il n'y a jamais eu de moments où une personne ne croit pas en son coéquipier ou quoi que ce soit. On est vraiment très solidaires et je pense que ça peut se voir aujourd'hui sur le terrain. Karim. Une question un petit peu sur ton comportement personnel sur cette saison. Quand on regarde les statistiques, je me rappelle, la conf avant, c'est d'Etienne, je t'avais dit quand est-ce que tu te languis de marquer et tout ça. C'est une saison où tu es quand même assez décisif parce que tu marques pas mal de buts, tu donnes pas mal de passes D. Même avec l'équipe de France, tu as marqué et tu as fait une passe D. C'est quoi ? C'est l'ère de Marseille qui te va bien ou il y a aussi la maturité qui commence aussi à arriver à ce niveau-là ? Non, je pense que c'est un tout. Je pense que c'est le style de jeu qu'on a aujourd'hui à l'Olympique de Marseille qui me permet d'être décisif, d'être défaut un peu plus sur le terrain, de prendre beaucoup de plaisir. On est une équipe où on a beaucoup le ballon, on se crée beaucoup d'occasions dans des matchs, on est souvent en zone haute chez l'équipe adverse. Forcément, on a pas mal de situations pour marquer ou pour faire des passes décisives. et c'est sûr que les années précédentes j'avais très peu de passes décisives, très peu de buts et c'est mon année en termes de statistiques et même en termes de comment j'ai pu progresser qui est la plus aboutie. C'est très bien comme ça mais j'aurais pu encore marquer beaucoup plus de buts cette année, j'aurais pu faire beaucoup plus de passes décisives mais je ne vais pas en demander trop, c'est déjà bien mais je vais essayer d'en garder encore pas mal jusqu'à la fin de saison. Il reste pas mal de matchs donc j'espère encore quelques buts et quelques passes dés. Allez, on termine avec toi Nassim s'il te plaît. Selon toi, qui est le plus gros concurrent pour la deuxième place ? Est-ce que c'est Rennes ? Est-ce que c'est Nice ? Est-ce qu'il y en a un pour toi qui se détache un peu plus ou tu prends tout le monde en compte ? Non, on est tous à peu près au même niveau même si on a un peu plus de points d'avance que les autres mais voilà, Rennes-Nice c'est deux très belles équipes qui, voilà, s'ils sont là c'est qu'ils le méritent aussi et ça va être une lutte acharnée jusqu'au dernier match mais voilà, nous c'est tout simplement à se concentrer sur nous-mêmes sur ce qu'on a à faire et à partir de ce moment-là je sens qu'on pourra faire de très belles choses en fin de saison. Merci beaucoup. Merci. On va enchaîner avec... Bonne journée à tous. Allez Karim, on y va. coach, pour revenir un petit peu quand même sur la soirée d'hier sur le jeu que vous avez pratiqué malgré le faible écart que vous avez pu avoir au tableau d'affichage est-ce que avec le recul vous êtes satisfait du contenu de ce que vous avez fait notamment dans la possession et dans le jeu vers l'avant ? Oui, pour parler du partil de ayer et du jeu que présenté, même si la différence en les goles n'ont pas été très grande, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait 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 Oui, je crois que avec la quantité de partils que nous avons joué seguido et avec la de la régularité en le jeu et une façon de dominer à les rivales, c'est un bon partil. C'est un partil que nous avons gagné déjà en le premier temps pour 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 le , c'est un au moment c'est un à l'heure la série est abierta et il a qu'il y a de finir la en en Grecia, mais au de la résultat, je crois que la que la característica de l'encuentro en la facette ofensiva c'est très très bonne parce que se generaron un monton de chances durant le Oui c'est vrai qu'au vu de la quantité de matchs qu'on a dû enchaîner on a eu une bonne régularité on a réussi à bien dominer nos adversaires c'est vrai que ce match là on aurait dû le gagner dès la première mi-temps avec beaucoup plus d'écarts mais c'est vrai qu'ils ont eu une opportunité ils ont marqué et du coup le match est encore ouvert donc tout se décidera en Grèce mais je pense qu'en ce moment au niveau des rencontres on a vraiment un bon jeu offensif et du coup c'est positif Xavier Bonjour coach, question un peu plus personnelle sur vous vous êtes à Marseille depuis plus d'un an et demi et très régulièrement vous dites que vous vous plaisez ici etc concernant cet aspect par rapport à vos précédentes expériences en club, qu'est-ce qui est si différent à Marseille et est-ce qu'il y a des choses justement qui vous ont surpris ou vous surprennent dans l'environnement de cette ville, de ce club Une question, une question plus personnelle vous avez eu un an et demi ici et vous avez dit que se trouve bien, que est heureux mais est-ce qu'il est la différence si il y a des différences avec les expériences sur les expériences passées dans les clubs et si il y a des quelque chose que vous vous a surpris de Marseille ou du club en général ? La gran curiosité quand je suis arrivée ici est, c'est, 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 c'est le belodron la, 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 la furia del belodron en, 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 al entrar al equipo, en, 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 en hacer un ambiente que, que, que nos empuje que, 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 que l'attention, le pouvoir de la passion. Alors, la chose dont j'étais un peu curieux avant d'arriver, c'était vraiment le vélodrome, de voir cette ferveur des supporters, cette ambiance qui pousse vraiment les joueurs et le club. Je l'ai connue et je peux dire que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En ce qui concerne la ville, c'est vrai que Marseille est une ville qui vit de passion. Alors, c'est positif quand l'équipe joue bien, c'est un point positif quand ce n'est pas un bon moment pour nous, mais c'est ce qui se passe toujours avec des supporters passionnés. Donc, ce qui m'a le plus marquée de cette ville et d'ici, c'est vraiment cette passion. Gilles. Au vu du contexte très chaud du match d'hier, les incidents qu'il y a eu en avant-match, pendant le match, les déclarations du coach adverse qui a conseillé à vos supporters de ne pas venir en Grèce, est-ce que vous pensez que les supporters marseillais doivent se résigner à ne pas aller en Grèce pour ne pas envenimer encore ce contexte difficile? Et parlons du contexte du match d'hier, des incidents qu'il y a eu en avant-match, des incidents qu'il y a eu en avant-match, des déclarations du mister, du équipe grieuse, qui a conseillé à les aficionés de Marseille à ne venir à voir le match en Grèce. Qu'est-ce que tu penses, tu penses que c'est une bonne idée ne pas aller à ce match pour que ne se fassent encore plus les choses? Je pense que un partido de fût-gour, que la gente se tiene que comportar mejor, que creo que me gustaría mucho que el soporter de Marseille esté en Grèce, junto a nosotros, como no estuvo en Val. Yo creo que las declaraciones del entrenador son desatinadas porque están fuera de lugar, porque está anticipando algo que no tiene nada que ver con el fútbol, que la violencia, que es la que tenemos que combatir, está generando una amenaza que realmente es peligrosa y de la cual se tendrá que hacer cargo si sucede algo con algún hincha de Marseille. Y desde nuestro lugar, lo único que tenemos que hacer ante este tipo de cosas es pensar que el juego se juegue con tranquilidad, que gane el mejor, que los partidos no se ganan peleándose con la gente, sino jugando al fútbol. Yo creo que es un partido de fútbol, que las personas hubieran mejor se comportar, pero espero que nuestros supporters puedan estar con nosotros en Grèce, como no seré el caso a Bale. En cuanto a las declaraciones del coach, yo creo que eso no tiene razón de ser, que es algo que no tiene nada que ver con el fútbol, la violencia, y no hay que generar eso, porque en parlant de algo que no ha todavía no lugar, hay que crear una amenaza, y podría haber un riesgo de la parte del Ultras de Marseille. Lo que quiero es que el match pueda jugar tranquillamente, que el mejor gane, y todo se decide sobre el terreno. Gracias. Sí, le hago una pregunta sobre el gol de Payet ayer, porque quizás ya le preguntaron, pero yo no estaba. ¿Puede decir que es uno de los mejores, más lindos gols que ha visto en toda su carrera? Y si no, ¿quién hizo un gol así tan lindo como él? ¿Y qué le dijo después? No, casualmente lo comenté ayer y lo hablé después con Dimitri hoy en el entrenamiento, que es un gol muy difícil porque yo no vi muchas veces, porque es una jugada de una pelota muy rápida, que pica antes, y que el gesto técnico que me parece de un jugador de las características de Payet, pero realmente yo no tuve la capacidad de presenciar un gol como ese. Y lo lindo de todo esto es que fue del ídolo del equipo, del ídolo de la ciudad y en el velodrome, que era marcado ese gol en la historia del club. Sí, es verdad que yo en hablé brevemente ayer, y hoy en día yo en hablé con Dimitri a la entrenamiento. Es verdad que es un but muy difícil a marcar, el ballón era muy rápido, hay realmente una capacidad técnica impresionante, y honnêtamente yo nunca he tenido la oportunidad de ver un but como ese en toda mi carrera. Y creo que lo más importante es que es realmente el ídolo del equipo, el ídolo de esta ciudad y del velodrome que ha marcado un but aquí, y estoy seguro que eso va marcar encore una vez la historia del club. Bruno. Bonjour coach, vos habéis muchos absents en estos últimos años, y eso va encore ser el caso en las próximas semanas, hay tres jugadores suspendidos la semana siguiente, Luis Enrique, por ejemplo, no juega también en la Coupe d'Europe. ¿Es que vos pensáis hacer appel a los jóvenes? ¿Es que ellos tienen el nivel, de acuerdo con vos? En este momento tienen muchas bajas, hay tres jugadores que están suspendidos para el próximo partido, tampoco Luis Enrique puede jugar en Europa, entonces vamos a ver a los jóvenes, vamos a ver a los chicos de la Academia, vimos Targalin que jugó unos minutos, pero no mucho, entonces piensa que ya mejoraron, y si pueden ayudar al equipo. Sí, hay un grupo de chicos que están entrenando con nosotros, Targalin, él no puede jugar en Grecia, porque no está inscripto, por no ser jugador del club, lamentablemente, Luis también tuvo que quedar fuera de la lista, por el tema de la cantidad, y seguramente vamos a tener que, de cara al final vamos a tener que utilizar a jugadores que vienen de inferiores para cubrir el espacio. ayer teníamos solamente cuatro cambios de jugadores profesionales, contra Pao allá, seguramente tendremos solamente uno o dos, por la cantidad, y seguramente chicos tendrán que cubrir esa opción. Sí, es verdad que tenemos un grupo de jóvenes que se entranen con nosotros en este momento, Targalin no puede jugar en Grecia, porque no es un club, y Luis Enrique es parecido, y a un problema de quota, entonces va a falloir utilizar d'autres jugadores de catégorie inférieure, porque en el match de la mañana, tenemos tres o cuatro jugadores solo profesionales a disposición, si no enlamos un o dos, entonces va a falloir comprender sobre los jóvenes. Karim. Yo estoy desolos, yo tengo dos preguntas, la primera sur l'adversario de dimanche, es una equipo que vas a jugar por la tercera vez en esta sazón, fue la primera jornada, y en Coupe de Francia, fue diferente, es una equipo que juega, que no se abre el juego con unos jugadores interesantes, ¿cómo comptas tomar el topo en Montpellier? Sí, sin tener la pregunta, puedes responder así directamente. Perfecto, gracias. Yo creo que Montpellier tiene jugadores muy desequilibrantes, tiene una mitad de cancha increíble, tiene un jugador como Sabañé, que para mí es uno de los mejores volantes del torneo, y es un equipo extremadamente peligroso, si nosotros el domingo no logramos la posibilidad de jugar desde el control. un gran desafío el partido del domingo, porque nos mantendría en una posición de segunda posición, ganando, pero también sabemos de que es un equipo, como te decía, con gran contundencia, con grandes rematadores, así que seguramente si no jugamos bien, la vamos a pasar bastante mal del domingo. Sí, es verdad que Montpellier a de grandes jugadores de calidad, es una equipe muy equilibrada, ellos han Sabañé, que es para mí un de los mejores milios ofensivos del campeonato, es verdad que todo pasa por la posibilidad de control en este match, qu'on réussisse a bien imposer nos idées porque es un gran desafío y la victoria nos permitirá de mantener la deuxième place del campeonato, es verdad que es muy importante para nosotros, pero ellos son una equipe muy determinada y si no no se puede jugar como se quiere y de la buena forma va a ser difícil para nosotros el domingo. ¿Puedes explicar un poco la voluntad cuando vous changez de sistema que cuando Boubacar Camara juega en el ax con Douillet y con William Saliba qu'est-ce que ça vous apporte au niveau du jeu par rapport a la defensa que l'on a pu voir au début de match par exemple avec Paul Lirola et Seat Colasinac sur les côtés? ¿Cómo cambia el partido cuál es su voluntad también cuando cambia el esquema cuando pone por ejemplo a Camara en el centro de la defensa con Douillet y Saliba y cómo vio ese desarrollo con el partido también con Colasinac y Lirola a los lados así laterales? Normalmente la flexibilidad defensiva en la cual nos puede dar Camara cuando está en el campo que puede jugar de libero a contención y de contención a libero es con la presencia de los atacantes que están por detrás de la zona de volantes cuando los rivales ponen mucha gente detrás de la línea de volantes y hay una superioridad o igualdad numérica hacia nuestra línea defensiva última línea de cuatro la convertimos en cinco porque evidentemente no nos alcanza el ancho del campo para cubrir y de esa forma estamos mucho más protegidos El equipo ha encontrado en la capacidad de poder contar desde el juego con camarada de volante y defensivamente con camarada de defensor una solidez que al comienzo no tenía el equipo Yo creo que es una flexibilidad defensiva que nos da camarada el hecho de poder jugar soit a la recuperación soit a libero y viceversa parfois hay muchos de jugadores derrière el medio de la tierra adversa y entonces es necesario para nosotros de poder pasar de cuatro jugadores en la última línea a cinco para evitar la inferioridad numérica y es verdad que para nosotros el medio camarada que puede jugar tanto en el medio que en la defensa nos permite tener una mejor flexibilidad y una mejor fuerza Constant Bonjour coach cuando encuentro las composiciones de equipo se preguntan que las reflexiones vous han amené a elegir a elegir un joueur a tal poste ma question es assez simple combien de temps vous mettez pour mûrir votre décision pour un match en ce qui concerne le système ou l'animation et la deuxième chose est-ce qu'il n'y a pas de dificultés vu que vous enchaînez tous les 3 jours et qu'il y a des suspendus des blessés a vous emmêler un petit peu entre les matchs si estamos muy sorprendidos a veces cuando vemos la alineación no sabemos nunca quién va a jugar en qué posición entonces le quería preguntar cuánto tiempo le cuesta pensar a su alineación y pensar a todo eso y si es a veces difícil porque como juegan muchos partidos seguidos no se confunda un poco con todos los jugadores todo no 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 si si en realidad nosotros como entrenadores tenemos que tener presente o yo en este equipo que el plantel ha quedado extremadamente reducido pero también sé de que si nosotros jugamos con el mismo equipo todos los partidos y nos vamos estableciendo rotaciones sin perder la base del equipo vamos a tener pérdida de rendimiento inclusive pérdida de futbolistas por eso más allá de lo que uno quiere para cada partido tiene que analizar también lo que viene nosotros lo ideal hubiera sido jugar con el mismo equipo de Santetién contra Pau ayer pero también tenemos que pensar en el domingo a dos días que jugamos con Montpellier una situación casi importantísima para poder sumar y mantenernos ahí si yo mantengo lo mismo y no modifico nombres propios o no modifico estratégicamente de alguna forma voy a ser bastante reconocido y vulnerado por los rivales la idea mía como entrenador es generar modificaciones de nombres propios e inclusive generar modificaciones estructurales posicionales también de acuerdo al rival entonces por ahí suceden cosas como las que ustedes están viendo habitualmente la ausencia de Luan fue una oportunidad para ver a Gerson en un lugar que no es habitual ayer necesitábamos un lateral lineal por eso descansó Roger que para nosotros es fundamental en el equipo pero Roger también Roger e inclusive Cengis hay un montón de jugadores que en años anteriores no han tenido tanta regularidad como este año y jugar seguido o le quita rendimiento o lo lastima entonces hay que estar jugando con la prevención más allá de no poder elegir muchas veces el equipo que uno quiere porque si no con la cantidad de futbolistas que tenemos de cara al final terminaremos jugando con muy pocos No, no c'est vrai que para l'entraîneur il ne faut pas oublier qu'on joue avec un efectif réduit c'est vrai mais si on gare toujours la même équipe y'a pas de rotation on risque que de perdre soit du rendement soit l'efficacité soit des joueurs donc moi j'essaie toujours de faire une analyse sur le long terme c'est vrai que j'aurais voulu jouer contre le Pac avec peut-être la même équipe que Saint-Etienne mais il faut que je pense au match de Montpellier dans deux jours et donc ce qui est important c'est ça va être surtout et donc ce que j'essaie de faire c'est de changer soit au niveau stratégique soit les joueurs parce que sinon je risque d'être reconnaissable et d'être plus vulnérable et j'essaie de faire cela aussi en fonction de l'adversaire donc ce qui est important c'est de réussir à changer soit au niveau des noms soit au niveau stratégique après là par exemple on avait l'absence de Loan donc c'est vrai qu'on a vu Gerson jouer à un poste différent on avait besoin aussi d'un latéral d'un arrière Rongier était au repos même s'il est très important pour nous il ne faut pas oublier que cette saison il y a beaucoup de joueurs qui ont eu plus de régularité qu'avant et donc ce qu'on essaie de faire c'est de les protéger parce que sinon soit on risque de perdre leur efficacité soit on risque directement de perdre les joueurs et on ne voudrait pas arriver à la fin d'année avec peu de joueurs à disposition Jean-Claude Le seul qui ne se pose pas de questions sur les compos finalement c'est Matteo Guendouzi puisqu'il a disputé tous les matchs depuis le début de saison est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il apporte à votre équipe et dans votre forme de jeu à quel point il a progressé sous vos ordres et jusqu'où il peut encore aller L'unique jugador que non se preocupe de la alineation a sido jusqu'à ce moment Guendouzi parce qu'il a jugé tous les partils donc qu'il a comme jugador qu'il a qui les aide en l'équipe et pense que qu'il pourrait continuer et jusqu'à où il pourrait arriver Je crois que primeiro il y a une condition natural física de Guendouzi que est un joueur extremadamente aerobico que soporta mucho y que se recupera muy rápido fisiológicamente un joueur que no tiene riesgo de fibra rápida que tienen otros joueurs que tienen mucha más posibilidad de tener lesiones musculares segundo que es un joueur que nos ha dado mucha jerarquía dentro del plantel más allá de su juventud por eso alcanzó un lugar en la selección de Francia y tercero porque termina siendo el alma muy rápido physiologicamente la moindre riesgo de blessure c'est algo de muy importante evidentemente de la selección avec vous et pensez-vous que peut-être où pourrait-être ? Je crois que ça a beaucoup beaucoup. Non avec moi. Il a beaucoup beaucoup. Il a beaucoup d'un jeu. Il a un année spectaculaire en Marseille, différent du l'année anterior pour moi, avec beaucoup plus de qualité, participation et duret. Et ça fait que il a un crescent et que va en chemin à faire un volant important dans le monde. Je pense qu'il a progressé en général, pas forcément grâce à moi mais de façon personnelle. Il a beaucoup mûri, il a renforcé son jeu. Je pense que cette année était meilleure que l'année dernière. Il a gagné vraiment en maturité, en capacité et je pense qu'il est sur la voie de devenir un très bon milieu, un des meilleurs milieux en général. Flo ? Hier, vous avez dit que l'OM produisait beaucoup de jeux et que malheureusement, l'OM était beaucoup sanctionné par des cartons, notamment le match d'hier. Mais je crois que vous dites généralement sur cette saison, peut-être que l'OM est beaucoup sanctionné. Je veux savoir si c'est vraiment un avis général par rapport à cette saison et comment vous l'expliquez ? Est-ce que vous pensez payer l'image de équipe un peu caractérielle avec un coach comme vous, très très chaud ? Est-ce que vous pensez que vous payez ça dans les décisions des arbitres ? Oui, ayer ayer que l'OM a tenido muchas sancions, que se ve con muchas tarjetas, no sé si decía solo ayer, pero también en la temporada en general, y si es en general, piensa que pagan un poco la imagen del equipo, de ser un equipo muy caliente, con usted a su conducción ? Ah, sí, puede ser. Puede ser, que en ese caso yo genere un poquito de una emoción exagerada, que a lo mejor tendré que corregir porque no nos ayuda, y porque realmente lo que pasa es que el contexto, la ilusión y la pasión, a veces son difícil de descontrolar, pero bueno, yo como entrenador tendré que, ya estoy un poco grande, pero tendré que mejorar ese aspecto. Sí, es verdad que es posible que, moi aussi, je génère cela, y que mes émotions soient un peu exagérées, y eso no aide pas après l'équipe a pas de dire le calme, pero a veces el contexto, la envío y la pasión es difícil a controlar, así que incluso si soy un poco âgé, sé que es algo que hay que cambiar. ¿Crees que es injusto que la OEM es arbitraría que a veces a veces los árbitros son muy severos con ustedes, demasiado? Yo creo que un equipo que juega como lo ven, que ataca todo el partido, que intenta jugar, que no quiere dividir el balón, que intenta atacar, me parece que el partido de ayer que había un equipo que claramente quería defender y otro quería solamente neutralizar, el equipo rival tuvo una sola tarjeta amarilla y nosotros tuvimos como cinco, me parece muy difícil de explicar, es que es muy difícil de explicar, pero tendremos que convivir con eso, espero que a mí me gustaría que el equipo tenga un fair play porque se lo merece, por cómo juega, porque no golpea, porque no juega sucio, no juega fuera del reglamento, nunca, y merecería mayor atención de los árbitros porque es un equipo que jamás ha complicado un arbitraje, jamás, nunca. Sí, es verdad que yo veo que mi equipo que es una equipo que hacía de jugar, que hacía de attaquer, que hacía de guardar el balón y si lo veo el match de hier, una equipo que hacía solo de defender y una que hacía de una equipo que hacía y al final, ellos han eu un cartón jaune, en han eu cinco, yo creo que es difícil a explicar, yo quería que haya un poco más de fair play para nuestra equipe, porque yo pienso que mi equipo no juega un football méchante, juega propio, juega clean, y entonces, sí, es verdad que j'aimerais que eso se reconoce después sur el terreno, porque no hemos visto en dificultad el arbitraje. Allez, on termine con Xavier. Justo para terminar. menos yo, de lo que usted preguntó, el equipo es una cosa, yo soy otra, o sea, todos se comportan bien menos yo. Todo el mundo se comporta bien sauf moi, l'équipe c'est una cosa, moi c'est otra cosa. Justo para terminar, podemos tener un punto sobre el grupo, para el domingo, ¿est-ce que Milik es totalmente pronto? Bacombo, Bacombo, sí. Sí, para acabar, solo un punto de la situación de los jugadores, Baja Cito, Milik o Bacombo están recuperados y están listos. Milik está en la última etapa de recuperación, hoy entrenó bastante mejor, hay que tener mucho cuidado con él, y Bacombo lamentablemente tuvo un golpe que le giró un poco la rodilla, hoy estaba con un poco de dolor, veremos mañana. Bacombo. malheureusement, hay que tener un golpe así que vamos ver mañana. gracias. Gracias. ¿Cuál es la conferencia de la conferencia vendredi, y nos habéis dicho por el week-end? No, no, no. Ah, oui, 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 oui. Merci. Merci beaucoup. Ah, c'est nous. C'est pour mon week-end. La semaine prochaine, samedi. La semaine prochaine, samedi. C'est avec moi. Ah, c'est avec moi. Non, toujours pas. À la maison. Du coup, week-end pour tout le monde. Merci, au revoir. La semaine prochaine, c'est samedi. Les gars, vous avez vu, le parent qui vient de sortir et communiquer, on s'engage, on s'encourage à le lire. dans la ville, qui a le taux de criminalité. C'est lunaire. C'est lunaire.